Bonjour aux élèves, bienvenue à leçon numéro 3, tracer une fonction quadratique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va tracer le graphique de base ici, y égale à x carré. On va parler de ça plus tard. Alors, pour tracer le graphique y égale à x carré, pour la première fois, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste vraiment faire un tableau de valeurs. Alors, on va prendre des valeurs de x, on va mettre des valeurs de x dans l'équation, puis ça va nous donner des valeurs de y, puis on va mettre nos points sur le graphique. Alors, pour les valeurs de x, on va choisir les valeurs de moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. OK? J'ai choisi ces valeurs-là assez au hasard. Alors, maintenant, quand je mets la valeur de x égale à moins 2 dedans x carré, ça nous donne moins 2 au carré qui nous donne 4. Alors, remarquez que le moins 2 est mis au carré, right? So, maintenant, ça nous donne 4. Alors, y égale à 4. Je fais la même chose quand x égale à moins 1, ça nous donne 1. 0 au carré, c'est 0. 1 au carré qui nous donne 1. 2 au carré qui nous donne 4. OK. Alors, maintenant, je vais mettre ces points-là sur notre graphique. Alors, le point moins 2, 4 est ici. Le point moins 1, 1 est ici. 0, 0 est là. 1, 1 et 2, 4. Alors, voici le graphique qu'on a tracé. OK. Alors, je vais mettre des flèches ici pour indiquer que le graphique continue à augmenter dans cette direction. Alors, quelques caractéristiques d'une fonction quadratique. Alors, ça, c'est le graphique d'une fonction quadratique. On appelle cette forme-là une parabole. Alors, cette forme ici, c'est la forme d'une parabole. Un petit peu comme un U. OK. C'est quoi le domaine de cette fonction? On a déjà parlé un petit peu de domaine en classe. Alors, le domaine ici, c'est que je peux rentrer n'importe quelle valeur de x là-dedans et je recevrai une valeur de y. Donc, le x est l'élément des nombres réels qui encore veut dire que x est n'importe quoi. All right. L'image. Maintenant, si tu regardes bien ton graphique, l'image, ça va être n'importe quoi de zéro jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de valeur de y ici négative. Ça, ça fait du sens parce que x² est toujours positif. Alors, y est plus grand ou égal à zéro. Ça, c'est l'image de notre graphique. Il n'y a pas de valeur de y négative. OK. Une autre caractéristique qu'on appelle dans une parabole, c'est qu'on a un sommet. Le sommet, c'est le point minimum ou maximum de la fonction. Alors, si le graphique serait comme ça, on aurait un maximum. Si le graphique est de cette direction, on a un minimum. Donc, dans notre cas, le sommet est au point zéro, zéro. OK. L'axe de symétrie. OK. Bon, le mot symétrie, vous avez déjà entendu ça comme symétrie, c'est la même chose de chaque côté. Alors, dans un graphique ici, il y a une symétrie. C'est que ce côté-ci de la parabole est exactement identique à ce côté-ci de la parabole. Alors, l'axe de symétrie, ce serait la ligne qui coupe la parabole en deux. Alors, ce serait cette ligne ici. Alors, la ligne de symétrie, ce serait la ligne verticale là. Alors, ça, ce serait la ligne x égale à zéro. Alors, l'axe de symétrie, ce serait x égale à zéro. OK. Encore, juste pour expliquer, l'équation de la droite verticale qui coupe la parabole en deux parties égales. L'ordonnée à l'origine, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé en dixième précalcul. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est le point où on croise l'axe des y. Alors, ça, ce serait l'axe des y. Ça, c'est l'axe des x. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est où est-ce qu'on croise cette ligne. Ça, ça arrive à y égale à zéro. Alors, y égale à zéro. OK. Puis, les zéros, ça, c'est quand on croise les zéros ici. Ça, c'est les points où la parabole croise l'axe des x. Alors, ça, c'est où est-ce qu'on croise l'axe des x ici. Alors, ça, si on croise l'axe des x, donc c'est un point à x égale à zéro. Alors, ça, c'est le zéro de cette fonction. Et voilà. Ça, c'est les caractéristiques d'une parabole. OK. Maintenant, on va faire un petit changement au graphique original. Alors, y égale à x², c'est le graphique original. On a déjà vu la parabole dans la page précédente. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ajouter une valeur à x². Donc, j'ai x² plus k. OK. Alors, je vais tracer le graphique original. Alors, encore, on a vu ça en dixième. Le f de x, c'est juste vraiment, ça représente la valeur du y. L'avantage d'appeler ça f de x, c'est que je peux maintenant appeler ça, ça, c'est la fonction f. Ça, ça va être la fonction g. Et ça, ça va être la fonction h. OK. Alors, pour la fonction f, j'ai le graphique original y égale à x². Donc, je vais juste mettre ces points-là du graphique original. Ça, j'ai le point 0, 0, moins 1, 1, 1, 1, le 2, 4 et le moins 2, 4. Alors, ça, c'est la fonction originale. Alors, ça, c'est la forme d'une parabole ici. Voilà. Excuse. Alors, ça, c'est le graphique original. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais tracer le graphique g de x égale à x², sauf que je vais faire un plus 2. Alors, on pourrait faire un tableau de valeurs, mais pensez à ce qui va arriver. Si je trouve la valeur de x², ça, ce serait ces points ici, right? Je vais ajouter 2 chaque fois. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Si la valeur était 1, si j'ajoute 2, c'est maintenant 3. J'avais 4. Si j'ajoute 2, j'ai maintenant 6. J'avais 0. J'ajoute 2. J'ai maintenant 2. Alors, ça, c'est notre graphique g de x. C'est que, quand je fais plus 2, le graphique a simplement monté de 2. Alors, les autres points 6, ce serait à peu près ici, right? Si je continue le graphique jusqu'à 6, je continue la ligne. Alors, j'aurais un point ici à 6. Et voici notre nouveau graphique. Alors, c'était aussi simple que de dire que le plus 2 ici, ça a monté le graphique de 2. Alors, ça, c'est notre graphique g. Alors, juste pour confirmer, ça, c'est le graphique original. On va appeler ça le graphique f. OK. Maintenant, le graphique h de x. h de x est égal à x², sauf qu'on a fait moins 1. J'espère que vous pouvez deviner que le graphique x² ici, on fait moins 1. Alors, on va le descendre de 1. Alors, tous les points vont descendre de 1. Alors, le point 0, 0, c'est maintenant le point 0, moins 1. Ces deux points ici descendent de 1. Alors, je suis maintenant au point 1, 0, moins 1, 0. Et les points 2, 4, c'est maintenant le point 2, 3 et moins 2, 3. Alors, le graphique serait celui-là. Oups. Flèche, ça. Flèche. Alors, ça, c'est le graphique h. All right. So, qu'est-ce que le moins 1 a fait? C'est que ça a descendu de 1. So, ça, c'est assez simple, juste pour faire une petite réflexion. So, la seule différence, c'est que le graphique est déplacé vers le haut ou vers le bas. Alors, quand on ajoute une valeur de k ici, c'est que quand je fais plus k, okay, alors plus 2 ou moins 1, dépendant de la valeur de k, le graphique plus k, ça va monter le graphique. Et le graphique moins 1 ou moins k, ça va descendre le graphique. Alors, dans ce cas ici, le k égal à 2, right, ça, ça a monté le graphique de 2. Le k égal à moins 1 a descendu le graphique original de 1. OK. Alors, dans ce cas, au lieu d'ajouter quelque chose à x carré, je vais mettre quelque chose à l'intérieur du x carré. Alors, on va avoir x moins h au carré. OK. Alors, toute cette affaire-ci est au carré. Alors, encore, je commence à scriver le graphique original, f de x, ça, ça va être x carré. So, j'ai ces points-ci. OK. Alors, je vais avoir le point 2, 4. Et le point moins 2, 4. Alors, ça, c'est juste encore pour identifier le graphique original. Ça, ça, c'est le graphique original y égal à x carré. Le même graphique qu'on a tracé à la première page. OK. Maintenant, j'ai x moins 1 au carré. OK. Alors, peut-être qu'est-ce qu'on va faire? C'est un petit tableau de valeurs, juste pour le graphique g de x. Alors, je vais mettre x là-dedans. Alors, au lieu d'écrire y, je vais mettre g de x. C'est la même chose que dire y, right, pour notre valeur. Ça, ça, c'est notre y. OK. So, je vais prendre les mêmes valeurs ici. So, je vais prendre x égale à moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Juste pour voir qu'est-ce qui va arriver. OK. So, je mets le moins 2 dans l'équation. So, je vais avoir moins 2, moins 1, qui nous donne moins 3, moins 3 au carré, qui nous donne 9. Ouh, OK. So, je ne peux pas vraiment mettre ça sur le graphique. So, continuez. J'espère trouver des meilleurs points. So, si je mets moins 1 là-dedans, right, si je mets moins 1 pour x, So, moins 1, moins 1, qui nous donne moins 2, moins 2 au carré, qui nous donne 4. OK. So, je suis juste en train de rentrer les valeurs de x dedans, mon équation ici. OK, 4. Le point moins 1, 4, je peux mettre ce point-là sur le graphique. Le point moins 1, 4 est ici. OK. So, maintenant, je vais mettre l'autre point. So, si je mets 0 là-dedans, so j'ai 0 moins 1. 0 moins 1, c'est moins 1. Moins 1 au carré, qui nous donne 1. Je fais 1 ici. Je vais continuer à mettre les valeurs. Maintenant, je mets le 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 au carré, c'est 0. Et 2 moins 1, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Alors, si je mets ces points-là sur le graphique, je vais voir que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon graphique a absolument juste bougé 1 à la droite. Regarde, ce point-là est venu là. Ce point-là est là. Le sommet est maintenant bougé 1 à la droite. 1 à la droite. Et je pourrais rentrer la valeur de x égale à 3 là-dedans. Mais je vous promets que si tu mets x égale à 3, 3 moins 1, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. Alors, voici le graphique g de x. Alors, ça, c'est notre graphique g. Alors, on peut voir facilement que ce que le graphique a fait, c'est simplement bouger de 1 à la droite. Donc, qu'est-ce que le moins 1 a fait ici, le x moins 1? Ça a été dans la direction opposée, right? On penserait que ça bougerait 1 à la gauche parce que c'est négatif. Mais ça a actuellement bougé 1 à la droite. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec le x plus 3? C'est que je vais prendre mon graphique original, mais je vais le bouger 3 à la gauche. Alors, j'ai maintenant, tous les points sont maintenant 3 à la gauche. Alors, 3 à la gauche, 3 à la gauche, 3 à la gauche, 3 à la gauche. Je vais mettre un autre point plus imaginaire là, parce qu'il est à l'extérieur de ma forme. Alors, voici le graphique hdx. Alors, le graphique hdx a bougé 3 à la gauche, right? Tous les points ont bougé 3 à la gauche. Et j'ai maintenant mon même graphique, sauf bougé 3 à la gauche. OK. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que le graphique est déplacé de la droite ou à la gauche. OK. Remarquez que si je retourne à mon équation originale, le 1, h est égal à 1 ici. Alors, ça, c'est bougé 1 à la droite. Alors, faites attention, le h n'est pas égal à moins 1, puisque l'équation originale, c'est x moins h. Alors, si je le bouge 1 à la droite, right? Alors, le h est égal à 1. Ici, pour que ce soit x plus 3, le h faudrait qu'il soit égal à moins 3. Alors, ça, c'est que je vais bouger 3 à la gauche. OK. Alors, juste un petit noter bien ici. Si j'ai x moins 1, je vais à la droite de 1. Si j'ai x plus 3, je vais à la gauche de 3. La façon que moi, j'aime regarder ces équations ici, j'aime trouver le 0 pour savoir la direction. Alors, pensez dans l'exercice 1, quand on résout une équation, quand est-ce que ça, c'est égal à 0? Bon, ça, c'est quand x est égal à moins 3. Alors, j'ai fait 3 à la gauche. Quand est-ce que ça, c'est égal à 0? Quand x est égal à 1. Ça, j'ai fait 1 à la droite. OK. Alors, on va discuter de ça de plus en classe. Mais, j'espère que vous avez aimé la leçon. Bonne journée.